Repas avant et après l'entraînement, quoi et quand manger pour de meilleurs résultats ? Avez-vous déjà eu une séance d'entraînement où vous aviez l'impression de donner le meilleur de vous-même ? Alors que certains jours d'entraînement, vous avez l'impression de ne pas exploiter votre potentiel même si vous essayez. Il est même possible que vous ressentiez des vertiges, une certaine léthargie ou des crampes musculaires pendant votre séance d'entraînement. Il y a beaucoup de facteurs différents derrière cela. Mais consommer les bons repas avant et après l'entraînement peut jouer un rôle énorme dans vos performances et vos résultats. Il vous aide à donner le meilleur de vous-même et à façonner vos résultats. Examinons de plus près l'objectif des repas avant et après l'entraînement, le moment des repas et ce que vous devriez manger. Repas de pré-entraînement Examinons d'abord les repas de pré-entraînement. Quel est le rôle de la consommation d'un repas de pré-entraînement ? C'est simple. Alimentez votre activité et donnez à votre corps ce dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même. Pour ce faire, votre corps a besoin de deux choses, des glucides et des protéines. Les glucides représentent la source de carburant la plus rapide et la plus accessible pour le corps. Ils sont particulièrement importants pour les entraînements de grande endurance et de force explosive. Par exemple, les entraînements HIIT, le sprint, le powerlifting et d'autres sports intenses à rythme rapide. Et plus votre corps travaille durer longtemps, plus vous aurez besoin de glucides pour continuer. Il existe deux types de glucides, les glucides simples et les glucides complexes, qui ont des effets différents sur le corps et les performances. Les glucides simples ou glucides rapides proviennent de sucres simples qui sont digérés rapidement et vous fournissent une énergie immédiate. Il s'agit par exemple de fruits tels que les bananes, les pommes, les fruits secs, les gâteaux de riz, les jus de fruits, le miel et autres aliments riches en sucre. Les glucides complexes ou glucides lents proviennent généralement d'aliments riches en fibres et en amidon, qui sont plus lents à digérer. Ce qui en fait une excellente source d'énergie durable. Les céréales complexes, l'avoine, les haricots, les lentilles, le brocoli, les pommes de terre et les pâtes en sont des exemples. Comme les glucides complexes sont plus longs à digérer, ils doivent être consommés 2 à 3 heures avant l'entraînement. Par exemple, vous pouvez prendre votre déjeuner à 14 heures et vous entraîner à 17 heures. Les glucides simples, quant à eux, peuvent être consommés dans les 30 à 60 minutes précédant l'entraînement. Et il peut s'agir d'une petite collation. En règle générale, ne mangez pas immédiatement avant une séance d'entraînement. Non seulement cela peut provoquer un inconfort digestif, mais cela crée également des demandes concurrentes sur le corps si votre estomac essaie de digérer la nourriture en même temps que vous poussez vos muscles à performer. Selon l'intensité et la durée de votre entraînement, vous devrez peut-être consommer des glucides simples et complexes. Si vous prévoyez une course longue et une séance de sprint qui dure jusqu'à 2 heures, vous devrez alimenter votre corps avec suffisamment de glucides simples et complexes. En revanche, si votre séance d'entraînement ne dure que 45 à 60 minutes, une petite collation contenant des glucides simples suffira à alimenter vos performances. En plus des glucides, il est également important de consommer un peu de protéines avant votre entraînement. Surtout si vous faites de la musculation. Lorsque vous faites de la musculation, vous créez de petites déchirures dans vos fibres musculaires. En consommant des protéines, cela augmente le nombre d'acides aminés dans le corps et ils aident à réparer ces micro-déchirures, à maintenir votre masse mègue, à favoriser la construction de la masse musculaire et à alimenter votre entraînement de force encore plus efficacement. Voici d'excellentes collations de pré-entraînement qui comprennent un équilibre entre les glucides simples et les protéines. 1. La banane 2. Sandwich au beurre de cacahuète et à la banane 3. Fromage blanc avec des fruits 4. Une poignée de noix et de fruits secs 5. Flocon d'avoine instantanée avec du lait et des fruits 6. Oeuf Les compléments peuvent également être utiles avant l'exercice. Ils peuvent aider à améliorer les performances, la force, à réduire la fatigue et à augmenter la masse musculaire maigre. La caféine représente un bon exemple de complément. Elle se trouve dans le café, le thé, les boissons énergisantes ainsi que dans les suppléments de pré-entraînement. Il a été démontré qu'elle améliore les performances, augmente la force et la puissance, réduit la fatigue et stimule la combustion des graisses. Prenez une tasse de café noir, 30 à 60 minutes avant de faire du sport, pour vous donner un coup de pouce supplémentaire. Repas post-entraînement Maintenant que vous savez ce qu'il faut manger avant votre entraînement pour optimiser vos performances, ce que vous consommez après votre entraînement est tout aussi important. L'objectif principal d'un repas post-entraînement est de fournir à votre corps tout ce dont il a besoin pour se réhydrater, se réparer, se reconstituer, faire le plein, récupérer et continuer à améliorer vos performances futures. Une fois encore, votre corps a besoin de glucides et de protéines. Cependant, l'accent est mis sur les protéines après l'entraînement. La consommation d'un repas riche en protéines après l'exercice aide votre corps à minimiser la dégradation des protéines musculaires, à stimuler la synthèse des protéines, ce qui entraîne une augmentation du tissu musculaire, à reconstituer le glycogène musculaire, à réduire les douleurs musculaires, à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress. Quand devez-vous consommer votre repas post-entraînement ? La réponse est simple, le plus tôt possible, dans les 60 minutes qui suivent l'entraînement, ou mieux encore, dans les 30 minutes. Pourquoi le bon moment de votre repas post-entraînement est-il crucial ? Si votre corps a épuisé toutes ses réserves au cours de l'entraînement, il va se résoudre à détruire les muscles pour se nourrir. Et nous voulons éviter cela, car il n'est pas facile de prendre de la masse musculaire. Il est sûr que vous avez déjà vu des sportifs consommer un chèque protéiné immédiatement après leur séance d'entraînement. C'est parce que le chèque protéiné est une boisson de récupération post-entraînement super pratique et rapide, qui présente un bon équilibre entre protéines et glucides. Et parfois, vous pouvez constater que votre appétit est coupé après une séance d'entraînement difficile, ce qui fait de la nutrition liquide une option plus attrayante. Certains d'entre vous peuvent se demander, est-ce suffisant de consommer un chèque protéiné ? Dois-je quand même consommer un vrai repas ? La réponse est oui. Rappelez-vous que la boisson protéinée est un complément et que son but est de compléter votre régime alimentaire. Elle ne doit donc pas remplacer les vrais aliments complets. Vous devez toujours consommer un vrai repas avec un mélange équilibré de protéines, de féculents et de graisses saines dans les 1 à 2 heures suivant votre entraînement. Votre corps tolère et traite les glucides de la manière la plus efficace dans la fenêtre de 3 heures après l'entraînement. C'est donc la meilleure fenêtre pour manger vos glucides plus riches en amidon. La consommation de glucides après l'effort reconstituera vos réserves de glycogène que vous avez utilisées pendant votre entraînement et améliorera également votre capacité à rebondir et à revenir plus fort pour votre prochain entraînement. Une autre question fréquente est, est-il indispensable de consommer des boissons protéinées après l'entraînement ? La réponse est non. Si vous êtes capable de consommer un vrai repas dans les 30 à 45 minutes après la fin de votre entraînement, alors il n'est pas nécessaire de consommer des boissons protéinées. Les chèques protéinées agissent comme un supplément qui est super pratique et facilement accessible. En règle générale, un repas post-entraînement doit contenir des protéines, environ 0,25 g par kg de votre poids corporel cible, et des glucides avec une quantité d'environ 0,25 à 0,5 g par kg de votre poids corporel cible. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une ligne directrice. Si vous effectuez une séance de musculation plus intense, qui dure jusqu'à 90 minutes, ou si votre objectif est de développer des muscles plus maigres, vous aurez peut-être besoin de plus de protéines dans votre alimentation. Voici quelques exemples de repas post-entraînement. Omelette aux légumes avec pommes de terre rôtie garnies d'avocat. Poisson au four avec légumes grillés et riz. Poitrine de poulet sur un wrap de grains entiers et une salade. En résumé, vous avez besoin de glucides et de protéines avant et après l'entraînement pour conserver votre énergie, améliorer vos performances et mieux récupérer vos muscles. Il n'existe pas de solution unique lorsqu'il s'agit de manger les bons repas. Vous devez continuer à essayer différents repas pour voir ce qui convient à votre corps et au type d'activité que vous pratiquez. Par exemple, vous pouvez être plus performant lorsque vous consommez un petit encas 30 minutes avant l'entraînement, alors que d'autres trouveront qu'ils ont besoin d'une tranche d'au moins une heure pour manger avant de faire du sport. Il est important de se rappeler que vos collations avant et après l'entraînement doivent être incluses dans votre apport calorique quotidien total. Enfin, rester hydraté et boire suffisamment d'eau avant, pendant et après vos séances d'entraînement est l'une des mesures les plus importantes que vous pouvez prendre pour alimenter correctement votre corps et obtenir les résultats que vous recherchez. Il est important d'éviter la déshydratation qui peut entraîner une baisse d'énergie et des crampes ou spasmes musculaires. Connaissez-vous d'autres recettes de repas ou boissons pré- ou post-workout ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ! Vous avez apprécié cette vidéo ? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner ! Sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira ! A bientôt !